bonsoir tout le monde c'est maddie j'espère que vous passez un bon 1er novembre alors comme c'est la fête des morts d'un côté on va demander un petit peu concernant mathieu perry qu'est ce qu'on peut nous dire sur son décès vous connaissez certainement cet acteur qui a joué chandler dans la série friends il est mort à 54 ans pour l'instant on n'a pas les résultats d'étoxie donc quand même assez jeune bon il avait des problèmes d'addiction apparemment je sais plus si c'est l'alcool ou la drogue bon enfin bref mais bon apparemment il avait fait du cure des désintoxication bon bah il est parti de l'autre côté un d'accord et donc il était apparemment clean donc on va regarder qu'est ce qu'il sort qu'est ce qu'on peut nous dire sur la mort de mathieu perry alors voyage lointain d'un bon qu'il est parti de l'autre côté un enfant innocence bon ça ne dit pas grand chose alors on va peut-être pas prendre la coupe un ok on va simplement regarder alors de quoi est mort mathieu qu'on peut nous dire ah bah tiens regardez j'ai dit addiction il ya la carte de l'addiction confession donc c'est vrai qu'il a confessé ses addictions c'est tout à fait juste bon il ya peut-être quand même un souci à ce niveau là si ça se trouve il n'était pas si clean que ça parce que j'ai quand même la carte addiction qui est sorti un bon usa oui c'est exact cao bon usa c'est simplement lui un cao bas côté je pense qu'il était très fatigué et je pense que ces addictions du jouer un rôle oui il ya eu quelque chose à ce niveau là bon bah là ça me dit simplement qu'il est parti de l'autre côté un chrétien catholique est ce qu'il ya encore autre chose ben voilà regardez le jeu il sort bien quand même décès élévation bon oui il est mort bon bah écoute à part à part écouter apparemment pardon c'est les histoires d'addiction qui voilà qu'ils ont mis chaos certainement bon donc petit tirage j'en profiter parce que le jeu a l'air de bien sortir ce soir alors je vais le remélanger on va refaire un petit tirage éclair qu'est ce que je pourrais demander alors vous me demandez dans les commentaires qui sera l'antéchrist on va demander donc j'ai voyez quand je suis en train de mélanger mon divine actus j'ai rajouté des pays chose que généralement j'enlève parce que voilà n'est pas toujours besoin mais là on va aller laisser et on va demander si on part des informations notamment par rapport à l'origine de cet homme donc il devrait être annoncé rapidement ça rapidement ben vous savez qu'en fait il arrivera quand la rue rue attaquera israël c'est ce que disent les textes les prophéties donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller ce qui se passe en israël donc on va voir ce qui sort moi je ne pense pas que ce soit un des princes d'angleterre ça m'étonnerait beaucoup mais on va regarder est ce qu'on peut avoir des informations sur donc l'antéchrist donc je prendre un pays de quel pays viendra t il voilà ce que les pays sont là qu'est ce qu'on peut nous donner comme informations à son sujet et donc là c'est encore à notre tasse simplement parce que c'est plus pratique pour les prendre dans les mains voilà alors question de sécheresse question d'élevage question de nourriture et le méditerranée bon il y en aurait plutôt du sud apparemment alors pourquoi est ce qu'il ya des questions d'animaux d'élevage je pense qu'il y aura des questions de nourriture et d'eau qui manqueront au moment où il arrivera on va demander deux comme ça et deux comme ça voilà alors il y aura des gens union maléfique malsain malsain qui seront derrière tout ça activiste stérilité chameau à pays du chameau alors il ya quand même des histoires il ya vraiment des histoires de temps devraient la mettre dans l'ordre il ya vraiment des histoires de d'aide alimentaire là dedans bon parce que justement j'ai les questions d'aide alimentaire et médicale avec des questions de sécheresse bon des questions d'animaux d'élevage donc je pensais les questions de nourriture et je pense qu'il interviendra pour aider au niveau éventuellement de problèmes alimentaires dans le monde alors activiste union maléfique bon union maléfique c'est pas forcément de personnes c'est que à ce moment là il y aura certainement des gens mais justice et peace des gens qui manifesteront pour la justice et la paix donc il arrivera bien à un moment donné où des gens maléfique justement va essayer de mettre le chaos ils sauront pas une façon ils le mettent déjà le chaos mais il y aura du chaos à cause des gens maléfique d'union maléfique alors union s'entend au sens large ça peut des dirigeants etc et il y aura des gens qui manifesteront pour la justice et pour la paix j'ai quand même écouté j'ai quand même le sud parce que j'ai il méditerranée et j'ai histoire de chameau moins bon ok donc il devrait plutôt des pays du sud 1 alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur sa personnalité ou à quoi il va ressembler alors on va voir à quoi ressemblera l'antéchrist alors c'est pas bill gates non non je crois pas que oui bon d'accord c'est sorti c'est vrai j'ai envie de dire que lui il n'a pas le charisme nécessaire bon mais d'une façon d'une autre il va intervenir dans des histoires d'antéchrist parce que sinon il serait pas sorti voilà regardez je parlais de pénurie un ma voyez alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il sort parce que lui il va participer aux pénuries ouais il ya peut-être un maillon ici une pièce du puzzle puisque vous savez que ce monsieur a la plus grande surface agricole aux us donc sauf que c'est pas l'élevage qui va faire en tout cas pas au sens traditionnel du terme mais il va faire des insectes ou des espèces de de substituts de nourriture c'est peut-être pour ça qu'il sort dans l'histoire parce que à ce moment là il sera important un puisqu'apparemment il y aura des histoires de pénurie c'est sorti de sécheresse donc ça c'est l'eau de stérilité rien qui pousse et on parle de l'antéchrist qui arrivera pour donner une aide alimentaire et moi je pense que bill il aura aussi une importance pour les raisons que je viens d'exposer bon mais je voudrais reparler de l'antéchrist et il est protégé parce que j'ai du mal à le sortir comme donc il va arrêter ouais il va mettre fin voyez il va mettre fin aux histoires de pénurie d'accord donc il va vraiment être accueilli comme un sauveur alors au niveau de ces caractéristiques autres parce que là c'est les circonstances je sais pas si ce tas là on va voir qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette personne révolution des questions de communication des questions d'enfants bon ok on va voir ce qu'il veut nous dire révolution oui donc ça veut dire que ça va beaucoup bouger dans le monde à ce moment là ce sera extrêmement chaotique volcan éruption ah il y aura aussi au niveau dans le monde il y aura certainement aussi des volcans d'éruption bon ok alors pourquoi j'ai communication réseau des problèmes de pénurie là encore alors des problèmes d'espace alors les fusées mois dans le ciel ça peut diffuser qu'on envoie c'est pas forcément les histoires d'espace je pense que à ce moment là on nous on ne fera des communications sur des histoires d'envoyer des choses dans l'espace et il y aura certainement des gens dans la révolution c'est aussi des peuples qui vont essayer de faire la révolution pour éviter justement qui est un conflit qui aille cette fois à un niveau supérieur puisqu'on a quand même les histoires d'envoyer des choses dans l'espace alors j'ai enfant et innocence on va regarder pourquoi ah j'ai l'antarctique qui sort ok danger ouais on va surveiller l'antarctique bon pour moi ça veut dire qu'il apparaîtra plutôt comme quelqu'un d'innocent en tout cas de bien intentionné bon ça va se compliquer là c'est à dire que au moment où il arrivera j'ai pas sorti les caractéristiques physiques en ce qui le concerne il est caché mais il y aura des histoires d'envoyer des choses dans l'espace de stopper un danger des histoires aussi d'armes chimiques et bactériologiques alors il est possible aussi que il arrive en disant qu'il veut protéger les enfants ça c'est pas impossible il y aura des histoires de volcans en éruption les choses les plus importantes 1 et surtout il arrivera à un moment donné où il y aura des problèmes d'alimentation dans le monde pour des histoires des histoires de de pénurie et des histoires de sécheresse bon ok on va essayer quand même de voir si on peut avoir d'autres informations physiques je sais pas je vais faire de mon mieux alors à quoi ce qu'il ressemblera physiquement bon vous avez compris de quel pays devrait finir à l'issue dans le sud ouais vous avez l'île méditerranée le chameau quand un bon alors à quoi ressemblera-t-il bon donc ça ça peut être lui d'accord et qui effectivement qui a été annoncé pour détruire quelque chose voilà quelque chose qui est bien ancré depuis depuis longtemps quoi l'arbre c'est ce que vous voulez c'est la seule et la civilisation les sociétés la famille bon mais est ce que est ce qu'on peut donner des informations sur quoi il va recevoir à quoi il va ressembler alors on va demander bon il ya quand même des histoires encore voyez d'un peu orientale ouais je dis ça je dis rien la carte qui le dire mais voyez que il est caché il ya beaucoup de mystères à beaucoup de mystères je ne dirai rien sur les petites petites on va dire boucle d'oreille vous réfléchirez vous même ok voilà c'est marrant j'avais sorti la carte la dernière fois c'est drôle j'ai sorti les 24 que la dernière fois la coccinelle la coccinelle ça ressemble vraiment comme si une coccinelle ça je suis en train de me demander est ce que c'est vraiment une coccinelle la coccinelle elle a une tête comment enfin bon ok mais donc ce soit une coccinelle c'est une chance mais il ya quand même des histoires d'observation et là il ya des histoires là vous savez un de de trahison et de sang mais vous avez vu le petit sourire quand même ça c'est vraiment lui alors physiquement moi je pense qu'il aura plutôt le thym méditerranée on a vu on avait vu la méditerranée avec voyez l'habillement un petit peu bon comme ça oriental moi j'ai envie de dire alors qu'est ce qu'on a d'autre là il ya les questions de danger auquel il faut échapper donc il faut essayer d'échapper à ce danger représenté par cet antéchrist là bas c'est le graal un faux sauveur ça c'est un faux graal quand même oui on est d'accord le faux sauveur qui sera accueilli comme le vrai sauveur alors au niveau du physique voyez que ce soit plutôt comme ça un homme avec un teint marte et qui ça de caméléon qui va donner forme à quelque chose de nouveau oui bon bah je crois qu'on n'en saura pas plus sur lui il ya bien les histoires de traîtrise on va coûter voilà il est annoncé l'état en route il ya en mettant il va mettre encore un petit peu de temps à yves mais il arrive et il sera aussi en relation comme je vous l'ai dit avec les histoires de climat voilà et là il va détruire toute la résistance bon j'en serai pas plus voyez qu'il est caché les mystérieux je vous ai donné quelques indications sur les pays donc non ce n'est pas les princes anglais je vous dis je vous le redis et la bible dit bien que ce sera plutôt un homme et bien comme les cartes l'ont dit en fait c'est pas mal sorti plutôt comme ça et voyez ici qu'il sera là pour écraser toute résistance donc on sait à quoi s'attendre voilà donc petite vidéo tirage éclair j'espère que ça vous a plu à bientôt au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501